Géopolis Télévisions, dans les profondeurs de l'économie africaine Tout de suite Le journal Géopolis Télévisions C'est toujours avec le même plaisir madame, messieurs, bienvenue et voici les titres Après leur revendication, les administrateurs centraux de l'enseignement national vont bénéficier d'un débloquement de la situation à des arriérés de salaire grâce à l'intervention du ministre des Finances Doudou Fouamba Vous suivrez les détails dans cette édition Et puis les importations de blé en Afrique dépassent les 55 millions de tonnes dans la zone subsaharienne La concurrence s'est renforcée grâce au développement des exportations du pays de la mer Noire Bonsoir madame, messieurs, bienvenue dans ce journal Je l'ai annoncé en titre Les revendications des administrateurs centraux de l'enseignement national ont produit des effets escampés En effet, le ministre national des finances Doudou Fouamba Likoundé réagissant promptement à leurs révendications à débloquer la situation à des arriérés de salaire Un dossier laissé en suspens avant son avènement Bien avant cet exercice, l'argentier national a engagé des discussions avec leurs représentants Pour les rassurer que toutes les dispositions ont été prises pour que la paix intervienne cette semaine Assurant ainsi une rentrée scolaire apaisée conformément aux directives du président de la République, Félix Tshisekedi Et puis, crise sécuritaire en Itourie Le Parlement de jeunes de l'Itourie opte pour une cohabitation pacifique entre l'armée et la population au lac Albert Pour ces jeunes, la cohabitation pacifique est le gage de paix et de la stabilisation de cette zone Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Itourie Le Parlement de jeunes de l'Itourie tient pour responsable la milice Zahir D'être au terme d'attaques de position de FFDC, Assabé, Kassény et Choumia Dans la nuit du 30 au 31 juillet courant C'est l'une des résolutions de son enquête menée sur terrain du 13 au 17 août 2024 Pour gloire à Bassi, il est temps de redynamiser le relation civile aux militaires dans cette entité Question de faire échec à l'ennemi qui cherche à déstabiliser cette province Ce sont les miliciens de notre base Zahir qui auraient bel et bien attaqué les positions des FFDC L'expression que l'Itourie traverse nécessite l'unité et sûrement on doit l'avouer qu'il y a un serré problème de la relation civile aux militaires D'où je pense à notre niveau de l'avouer là-dessus, à fait qu'il y ait cette corrigeure-là Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Itourie est en train d'être menacée par les M23 Que nous sommes en train de condamner Si et seulement dans cette zone il n'y aura pas la relation, nous craignons à ce que l'ennemi puisse profiter Le président de cette structure juvénile plaide pour la relance opérationnelle du PDDR16, gage de paix, à l'Itourie Tout le monde doit accompagner l'armée et la police Et nous comme jeunes, nous devons être les vecteurs des messages de la paix Nous devons quitter le communautarisme, le tribalisme et le régionalisme Afin que l'Itourie se retrouve également au Conseil de la Nation Rappelons que, la semaine dernière, les forces armées ont neutralisé deux militaires Les armes et munitions et bien d'autres effets militaires récupérés C'était lors d'une patrouille de combat lancée aux environs de Beauvoir En retranchement, pour l'air, le FRDC s'en déploie sur la littorale du lac Albert Pour sécuriser la zone frontalière avec l'Ouganda La saison de pluie, on y est presque sans transition Alors qu'on s'attendait à une période de forte chaleur comme cela se fait habituellement Dame la pluie s'est invitée de manière presque inattendue Pour les environnementalistes, il n'y a pas de doute C'est sans les effets du changement climatique qui explique ce passage brusque Nous avons joint à Daniel Mbala, cet expert en économie de l'environnement On nous éclaire, Daniel Mbala est au téléphone de Patrick Yelunga Il est évident d'observer ce phénomène de dérèglement climatique Qui se constate par ce que nous venons tous de remarquer Il y a eu évidemment un retour de pluie Et ce retour de pluie sans être précédé au préalablement D'une période de forte chaleur De forte chaleur qui est en dit à l'augmentation de la température Et favorisant l'évaporation, n'est-ce pas ? Et cette évaporation qui est suivie de la formation de l'IAG Et par la suite avec le mouvement du vent entraînant les précipitations Mais nous avons remarqué que le pluie a repris Sans être précédé de cette période de chaleur intense Et donc de manière pas vraiment remarquable Et quoi que cela coïncide avec la période telle qu'indiquée N'est-ce pas ? Autour du 15 septembre Dans les calendriers agricoles Mais nous avons constaté bien évidemment Que cela ne s'est pas fait de la manière habituelle De la manière que ça a toujours, n'est-ce pas, lié Alors cela nous renvoie à comprendre Que les changements climatiques créent un dérèglement Un dérèglement de notre vie quotidienne Un dérèglement même des régimes De la pluviométrie Et cela peut avoir des impacts, n'est-ce pas ? Sur nos activités au quotidien Raison pour laquelle chacun de nous doit préconiser Doit plus se donner à la restauration des écosystèmes forestiers Notamment par la plantation d'arbres La plantation des arbres Qui va permettre, qui va servir ou qui va jouer le rôle De réguler, n'est-ce pas, les régimes Et des précipitations pléviométriques De manière à ce que nous puissions s'éviter Tout ce qui a lien avec les effets néfastes Des changements climatiques Tous les dégâts négatifs Qui peuvent causer les changements climatiques Et puis les conducteurs des véhicules de transport en commun A Kinshasa Augmentent unilatéralement Les prix des courses, les quinois s'en plaignent quotidiennement Le prix de la course des taxis motos A doublé depuis un bon moment Dans plusieurs coins de la capitale Les conducteurs de motos évoquent plusieurs raisons Entre autres les tracasseries Les mauvais états des routes Et les conditions leur imposées par les propriétaires L'Association nationale des motards Anamou Ansig Fustige la léthargie des autorités urbaines Qui tarde à s'impliquer et à réglementer Ce secteur Je vous propose de suivre ce dossier concocté Mieux sur qu'il est dans la ville de Kinshasa Il vaut mieux se préparer aux imprévus Surtout en matière de tarification de course Lorsqu'on emprunte la moto Pour se déplacer d'un endroit à un autre Chaque conducteur de cet engin Y va parfois de son propre gré Certains d'entre eux justifient Cette tarification arbitraire En fonction de ce qu'ils qualifient de réalité du terrain Cela englobe les tracasseries routières Les mauvais états de route Et les prix du carburant à la pompe Le carburant a 1 400 francs Le carburant est débordé Il a 3 500 francs Il a 4 000 francs 4 000 francs Il a compté le carburant Pour d'autres, les problèmes Et plutôt à chercher en amont Il s'agit de ceux qui roulent Au profit des autres Généralement, les contrats Entre le conducteur et les propriétaires De la moto Veuille que le conducteur Change des statuts Pour devenir à son tour Propriétaire du même engin Mais c'est Après avoir remboursé En 5 ou 6 mois Un montant variant Entre 2 000 à 2 500 dollars américains Le conducteur par exemple les 1600, c'est un peu comme on a par là-bas le sol en ligne. On peut mettre des machines par rapport à ce que nous faisons, on a joué les motos, 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 on a joué les motos pour les déterminer. Il y a un mot à ce que nous faisons, les motos ne sont pas fixés par rapport à ce que nous faisons. Une réalité que ne partage cependant pas tout le monde. Je ne peux pas le faire, mais c'est un peu comme on a pu le faire. Mais maintenant, on a mis tout ça. Mais maintenant, on a joué les motos. En tout cas, les motos ne sont pas fixés. Les motos ne sont pas venus et les compétences ne sont pas vus. Il n'y a pas de taximaire, il n'y a pas de taximaire, il n'y a pas de taximaire. Pour cela, on a mis les motos, ils sont fixés. De son côté, le secrétaire général adjoint de la NAMON, Trésor Munga, responsabilise le gouvernement qui ne régule pas la tarification de course avec la moto, comme il l'est fait pourtant pour le cas de véhicules et d'autres engins volants ou roulants. Nous sommes en train de travailler là-dessus afin que notre l'État puisse réclémenter notre secteur. Parce que dans ce stade que nous sommes, il y a un motos facultatif. Il y a un motos qui n'a pas été arrêté. Donc, le secteur de l'État a réclémenté le secteur, afin que l'on puisse réclémenter. En ce moment-là, il faut fixer mon prix et ma distance vers la moto. Parce que c'est comme ça qu'on a imposé mon droit dans les alamours. En attendant que l'État se réveille pour réglementer les secteurs en imposant par exemple une grille tarifaire, la calvaire de Quinoa est devenue accro au taximoto continu quand il s'agit de se mouvoir dans la ville. En sport, la RDC joue son deuxième match des éliminatoires de la Cannes 2025 ce lundi 9 septembre à 20h. Heure de Kinshasa contre l'Éthiopie, arrivée en Tanzanie ce dimanche 8 septembre au début d'après-midi. Les hommes de Sébastien Desavres se sont entraînés au stade Benjamin Kampa à l'heure du match. Les Leopard cherchent un deuxième succès après celui obtenu à Kinshasa contre la Guinée. Blaise Kouzola. La République Démocratique du Congo sera reçue ce lundi par l'Éthiopie au stade Benjamin Kampa en Tanzanie étant donné que l'Éthiopie ne dispose pas des stades homologués par la CAF. Il s'agit d'un match de la deuxième journée de ses éliminatoires. La rencontre débutera à 22h à l'heure locale soit 21h en France et 20h en République Démocratique du Congo. Rappelons qu'en juin dernier, après sa quatrième place à la Cannes, l'air du Congo avait accroché le Sénégal un but partout avant de battre le Togo un but à zéro lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Puis la Guinée a subi la loi congolaise un but à zéro but des deux KMB vendredi dernier lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes. Les Léopards sont donc en pleine forme et l'Éthiopie aura fort à faire pour le faire déjouer ce lundi. Mais attention, car derrière leurs allures de petits poussés, les troupes de Ghebremeddin Haile restent mine de rien sur trois matchs en défaite. Zéro but partout contre la Guinée-Bissau et un but partout face à Djibouti en juin dernier. Puis un nouveau partage de points mercredi dernier contre la Tanzanie. Zéro but partout lors de la première journée des six éliminatoires. Certes, leurs adversaires étaient d'un calibre inférieur à celui de la RDC, mais les Léopards devront jouer leur coup à front pour assurer le 3 points et accentuer leur avance dans ce groupe H où ils sont premiers avec 3 points. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. La banane fait partie des principaux pourvoyeurs de recettes d'exportation au Camone, avec le principal marché l'Europe. Selon le cabinet BKP Economic Advisor, le Royaume-Uni capte 13% des exportations du pays, à soi pour environ 6,53 milliards de francs CFA. La récolte française de blé annoncée historiquement base en 2024 devrait accélérer le mouvement de reste et déjà en cours de la réduction de l'importance du pays européen dans l'approvisionnement céréalier du continent africain. C'est ce qu'a confié à l'agence ECOFIN, François Lougueno, analyste indépendant des marchés agricoles. Pour l'actuelle campagne, la production du blé tendre de l'Hexagone est estimée à 23,3 millions de tendres, soit enrichie de 25% par rapport à 2023 et les plus bas niveaux depuis 1983. Avec cette baisse qui devrait endure une contraction de volume exporté notamment vers l'Afrique, M. Lougueno estime que le rapport de force sera davantage repositionné en faveur de ses conquérants situés dans la région de la mer Noire. Déjà en 2006, la faiblesse de la production française avait notamment favorisé l'émergence du blé russe, notamment en Afrique, du Nord et dans d'autres pays aussi du Sahara, qui payent traditionnellement une prime à l'origine française. Si la nouvelle campagne semble donc à nouveau limitée en perspective à l'espoir pour la France, En ce qui concerne les volumes comme en 2016, l'analyste souligne que du point de vue de la qualité, le blé tricolore pourrait toutefois continuer à bénéficier d'un certain intérêt en raison des critères relatifs aux propriétés mécaniques de la pâte. Le blé tricolore pourrait toutefois continuer à bénéficier d'un certain intérêt en raison des critères relatifs aux propriétés mécaniques de la pâte couramment employées par les miniers et les boulangers. Selon les données de la plateforme Tradmap, la France a exporté 5,4 millions de tons de blé vers l'Afrique en 2023, soit près de 40% de ses ventes globales sur les marchés mondiaux. Sur ce total, le Maroc a absorbé 2,2 millions de tonnes contre 608 000 tonnes pour l'Afrique, pour l'Algérie et 379 629 tonnes pour l'Égypte. Ce trio est suivi en Afrique cibsarienne par le Sénégal, 356 979 tonnes. Et de la Côte d'Ivoire, 306 420 tonnes. L'Angola, 241 474 tonnes. Les Burkina Fasio, 227 700 tonnes. Et les Camerounes, 2 101 tonnes. Je l'avais annoncé au sommaire, en Afrique, les importations de blé dépassent chaque année. Les 55 millions de tonnes sur ce marché, la concurrence est renforcée depuis plus de 10 ans. Aussi bien dans la zone subsaharienne que dans les Nord, avec le développement des exportations des pays de la mer Noire. Le Cameroun a exporté 16 105 tonnes de bananes en août 2024, soit 2 103 tonnes de prix en glissement annuel, plus 15%. Excepté l'agro-industrielle publique Cameroun Non Development Corporation, les producteurs ont tous vu leur exportation augmenter, relève investir au Cameroun après analyse des données de l'association bananière. Cette unité agro-industrielle exploitant aussi les palmiers à huile et les caoutchouc dans les régions du sud-ouest et du littoral n'a exporté que 2 268 000 tonnes de bananes. Les mois concernés, soit moins 19% rapportés aux 2 795 tonnes d'août 2023. Le marché local de la banane a encore été principalement animé par la société des plantations du Opendia. Cette première filiale du groupe agro-industriel français Compagnie Fritière de Marcel a vu ses exportations progresser de 14,3% entre août 2023 et août 2024. En effet, au cours de ces mois en 2024, les exportations de ces producteurs ont cumulé à 1 11 424 tonnes contre 9 996 tonnes un an plus tôt, révélant une augmentation de 1 428 tonnes en faveur absolue. Avec ce volume d'exportations de la PHP, les Français Compagnie Fritière de Marcel confortent son leadership sur les marchés camerounais de la banane grâce également aux performances de la Compagnie des bananes de Modoli, sa deuxième filiale dans le pays. Selon l'assaut Bankam, ses producteurs ont effectué des exportations de 1110 tonnes en août 2024, en hausse de 490% par rapport aux 187 tonnes exportées en août 2023. La CDBM réalise ainsi son deuxième plus gros volume après les 1208 tonnes d'avril 2024, depuis le lancement de ses activités au Cameroun en juin 2023. Cette performance n'a cependant pas permis à ses producteurs de reprendre la place numéro 3 du marché local Chippé à Beau, plantation 2 avril 2024, mais partie en juillet 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux paru dans la ville de Kinshasa, c'est lundi 9 septembre 2024. Commençons avec Géopolis Hebdo-Kiti, Louis Watum arrache à Beijing un protocole d'accord de 500 millions de dollars pour les infrastructures Congo Airways et Sokimo. En marge du forum économique entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, le ministre national de l'Industrie et développement de petites et moyennes entreprises et industries, Monsieur, Louis Watum Kabamba, a eu les samedis 7 septembre 2024 à Beijing de fructueux échanges avec Monsieur Wang Jianmen, germain de la société China National Wai Shen Energy Holding Group, lequel ont abouti à la signature d'un protocole d'accord dans lequel la société CHC s'engage à apporter un financement de 500 millions de dollars, visant la réalisation des infrastructures de base pour les développements du dossier industriel de la RDC. La société minière de Kilomoto Sokimo et la compagnie aérienne nationale Congo Airways sont parmi les bénéficiaires de cet investissement. Le tri hebdomadaire Congo nouveau attitré compte rendu de la douzième réunion ordinaire du Conseil de ministres. Sur instruction de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédici-Lombo, la première ministre-chef du gouvernement, Judith Souminoua-Toulouka, a présidé à la Cité de l'Union africaine, la douzième réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement de la République ce vendredi 6 septembre 2024. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, concernant la situation sécuritaire, le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a présenté aux membres du Conseil de la situation sécuritaire du pays, qui restent dominés par la poursuite des efforts déployés par le Force de défense et des sécurités pour protéger l'intégrité du territoire national, en présentant tous les éléments liés à tous les secteurs opérationnels de l'Est et de la partie Ouest, principalement à Kouamoude, il a mis en exergue la détermination sans faille de notre armée à absorber la violence et à rétablir l'autorité de l'État dans les zones concernées par l'insécurité. Intervenant à la douzième réunion ordinaire du Conseil de ministres sur la situation épidémiologique de Pancs, Afrika News en parle. En titrant Roger Kamba, la riposte monte en puissance dans 19 provinces. Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels celui lié à l'épidémiologie en RDC et plus particulièrement l'état de la vario de singe, dit le M-Pox, qui occupe les devants de l'actualité. Prenant la parole à cet effet, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, en a fait le point. Pour ce qui est du Pox, il a indiqué que la riposte fonctionne bien et monte en puissance dans 19 de 22 provinces les plus touchées et de préciser que la situation générale montre une tendance à la réduction de la létalité. Le patron de la Santé, Roger Kamba, a évoqué la réception par le pays d'environ 100 000 doses de vaccins Pox de la part de l'Union européenne. À l'encroît, ces vaccins vont couvrir six provinces contenant le nombre le plus élevé des cas détectés et 11 zones de santé sur le 30 prévus dans la riposte. Ces vaccins, quoique ciblant particulièrement les adultes, peuvent aussi être utilisés par les enfants, a-t-il indiqué, ajoutant qu'ils vont contribuer à la diminution de l'expansion de la maladie, aussi bien que sa sévérité. Et pour finir, la tempête des tropiques titre Kinshasa, guerre déclarée contre la pollution sonore. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, en partenariat avec plusieurs autres ministères, a lancé le week-end dernier une campagne nationale pour sensibiliser sur les dangers des nuisances sonores. En rappelant que cette dernière constitue une infraction, les autorités visent à protéger les citoyens des conséquences néfastes du bruit excessif. Les terrasses, églises et hôtes qui polluent l'environnement par des bruits sont donc avertis. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voilà, c'est avec cette revue de presse rendue par Maryse Bolelli que nous mettons un terme à ce journal. Mais d'abord, je vous rappelle les différents titres. Après leur revendication, les administrateurs centres de l'enseignement national vont bénéficier d'un développement de la situation à des arriérés de salaires. Grâce à l'intervention du ministre des Finances, Doudou Fouamba, vous avez suivi les détails dans cette édition. Et puis, les importations de blé en Afrique dépassent les 55 millions de tonnes dans la zone subsaharienne. La concurrence s'est renforcée grâce au développement des exportations des pays de la mer Noire. Ce journal est terminé, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada